Nous vous avons déjà présenté notre randonnée sur le sentier Neal T. Hudson qui nous menait au sommet du mont Earford. Pour les intéressés, je mets le lien dans la description. Cette fois-ci, nous voulions voir la version ciel bleu de ce sommet. Cette très belle journée s'est terminée à Saint-Malo, tout en haut de la tour où nous avons pu observer un très beau coucher de soleil. Un peu avant, nous avons découvert le relais refuge du Vieux Panache qui a été construit en 2019 par Mont-Expérience Earford. Une fois arrivé, nous avons découvert que le refuge malheureusement était fermé à cause de la COVID, ce qui était bien dommage car nous venions de terminer une randonnée d'un peu plus de 12 kilomètres. Durant cette randonnée, nous avions fait quelques arrêts afin d'admirer la vue. Nous avions aussi tenté de sortir du sentier Neal T. Hudson afin d'explorer l'autre sentier. Ce qui en soi n'était pas une mince tâche considérant que nous avions laissé nos raquettes dans l'auto. Patauger dans cette neige, parfois jusqu'aux cuisses alors que nous arrivions du sommet était assez fatigant. Nous avions vu le sommet partiel bleu et ça valait vraiment la peine. Quel beau coucher de soleil pour terminer cette journée. On la recommande? Sous-titrage Société Radio-Canada ...